Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Devis Facturation 2016 sur la création des familles articles et des articles. Alors, c'est vraiment très intéressant de penser à créer des familles articles parce qu'au moins après, à la fin du mois, ou à tout moment d'ailleurs, vous pourrez connaître vos statistiques de chiffre d'affaires, non pas sur le détail de l'ensemble de vos articles, mais plutôt par famille si des fois vous préférez avoir des statistiques un peu plus synthétiques. Alors, si je prends un exemple, moi, mettons, je fais de la formation sur les logiciels EBP et Ciel, eh bien, au niveau des articles, je vais avoir donc formation logiciel EBP Devis Facturation, EBP Gestion Commerciale, EBP Paye, EBP Conta, mais je vais créer une famille articles que je vais appeler EBP et une autre que j'appellerai Ciel comme ça.